Hola a todos, c'est Karim Jouté du blog Espanyol Pazapá et également de la chaîne YouTube Espanyol Pazapá. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, d'habitude, je vous fais des cours sur mes conseils et mes astuces pour apprendre l'espagnol, sur Célestar, Pore para par exemple. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale que j'ai décidé de vous faire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vis à Barcelone et que j'ai appris l'espagnol à Barcelone. C'est une ville que j'adore et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire visiter la ville. Plus exactement, je vous présente 5 choses à faire à Barcelone si vous venez un week-end ou une semaine. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour la visite de Barcelone. Tu vas voir, c'est une ville de fous furieux. On va commencer cette visite. Alors, aujourd'hui, je me trouve sur le vieux port de Barcelone, qui est juste en bas des Ramblas. Et vous voyez juste ici, c'est Montjuic. On va commencer la visite de Barcelone par Montjuic. C'est parti ! Alors, pourquoi c'est une chose à voir Montjuic et cette partie ? La partie basse de Montjuic qui correspond en fait à la place à Espagna et au MNAC, le Museo National de Arte de Catalonia. Parce que ce sont des monuments qui datent de l'exposition universelle, dans celui de l'Urma, de l'exposition universelle de 1929 et qui sont vraiment magnifiques. Ce musée se visite donc. L'intérieur du bâtiment est magnifique aussi. Et je vous recommande cet endroit parce que, depuis cet endroit, vous pouvez monter à pied. Alors, si vous montez à ce niveau-là et vous continuez de ce côté-là, ensuite, vous pouvez continuer. Vous avez des jardins qui remontent Montjuic, donc plusieurs parcs, jardins qui sont simplement magnifiques. On prend de la hauteur et on a des vues imprenables sur Barcelone, donc je vous le conseille. Ici, place à Espagna, en fait, vous avez des fontaines. Alors, vous en avez une qui est en fonctionnement juste derrière moi. Vous avez une autre fontaine juste en dessous et d'autres fontaines qui sont éclairées. Il y a un jeu de lumière, un spectacle de lumière, des fontaines lumineuses chaque vendredi soir, je crois. Donc, c'est très sympa à voir aussi. Maintenant, on va monter un peu, courage, et on va monter au Castillo des Montjuic. Voilà, je me suis arrêté à mi-chemin dans l'Ascension pour vous parler un peu de cet endroit, de Montjuic. Vraiment, c'est sympa, on peut s'arrêter, oui, il y a des endroits très, très sympas. C'est hyper calme, reposant, pas trop connu des touristes, ou en tout cas, ils ne font pas cette ascension des parcs. Et Montjuic, c'est vraiment un endroit très important pour Barcelone. Déjà, on voit Montjuic depuis à peu près tout Barcelone. Deux faits importants de Montjuic pour Barcelone, j'en ai parlé, l'exposition universelle de 1929, qui a vraiment marqué l'urbanisation de cette partie de Barcelone, et aussi les Jeux Olympiques de 1992, qui ont été un bouleversement véritablement pour Barcelone. Barcelone s'est transformée pour les Jeux Olympiques, et Montjuic aussi s'est transformée pour les Jeux Olympiques. Toutes les infrastructures des Jeux Olympiques se trouvent sur Montjuic, le stade, la piscine. Voilà, c'est une partie de Barcelone qui a vraiment changé de visage au moment des Jeux Olympiques. Et enfin, pourquoi venir sur Montjuic quand vous venez à Barcelone ? Parce qu'il y a deux magnifiques musées, le MNAC, dont je vous ai parlé, ce musée national d'art de Catalogne, et la Fondation Juan Milo, que je recommande vraiment. Elle est très bien faite, emmenez-y les enfants, c'est très didactique, très pédagogique. Et on rentre dans l'univers de Juan Milo, c'est assez surprenant. Bon, moi je continue l'ascension, et on se retrouve dans le château en el Castillo de Montjuic. Hasta ahora ! Sous-titrage ST' 501 Et bien ça y est, on est arrivé en haut de Montjuic, en haut de la colline. On est maintenant dans le château, el Castillo de Montjuic. Donc on est sur le château, c'est un château qui date de 1640, donc 17e siècle, et qui est vraiment chargé d'histoire, puisque ce château a servi, lors de plusieurs batailles, a protégé la ville, mais il a également servi à bombarder la ville. Voilà, c'est une histoire un peu compliquée avec Barcelone, et c'était le lieu aussi, un symbole de la répression franquiste, puisque après la guerre civile, ce château est devenu une prison, et il y a eu plusieurs mises à mort dans ce château, juste après la guerre civile. Donc voilà, c'est un lieu vraiment chargé d'histoire, héroïque et tragique, et douloureuse pour l'Espagne et pour la Catalogne. Et maintenant, c'est un superbe musée, que je vous conseille fortement de visiter, et montez-y, parce que vous avez tout simplement une vue magnifique. Magnifique ! C'était donc Montjuic pour la première étape de cette découverte de Barcelone, et c'est parti pour la deuxième étape. Oh, je suis le cachot depuis le temps ! Poucher ! On n'a pas poussé ! Eh ! Alors, on continue cette visite de Barcelone, avec une autre chose à voir à tout prix si vous venez à Barcelone, eh bien, c'est cette magnifique cathédrale qui se trouve juste derrière moi. C'est la cathédrale Santa Eulalia. Une cathédrale qui a été construite entre le XIIIe et le XVe siècle, donc très gothique. Rien à voir avec une autre cathédrale à Barcelone que vous connaissez bien. Et je vous conseille également de prendre le temps, en fait, une chose à faire quand vous venez à Barcelone, c'est de prendre le temps de visiter la vieille ville, et particulièrement le quartier gothique, qui se trouve de l'autre côté de la cathédrale, entre la cathédrale et la mer. Le quartier gothique, donc, il est réservé aux piétons, il n'y a pas de voiture dans le quartier gothique, et c'est vraiment l'endroit de Barcelone où on peut s'évader, profiter de se promener. Vous voyez juste ici, derrière moi, c'est la muraille de la vieille ville. Et donc, quand vous passez cette porte, on va la passer ensemble, quand vous passez cette porte, vous rentrez dans le Barcelone médiéval, le Barcelone gothique, juste derrière moi. Sous-titrage ST' 501 Alors, évidemment, quand vous venez à Barcelone, il y a une chose qui est vraiment incontournable, qui représente Barcelone dans le monde entier, et vous l'aurez deviné, elle est juste derrière moi, et c'est la Sagrada Família. Alors, plus précisément, elle s'appelle El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Il s'agit d'une cathédrale qui a été créée par Gaudi, qui a été imaginée par Antonio Gaudi, et qui, vous voyez les grues, qui est encore en construction. Les travaux ont été repris par d'autres architectes. La fin est prévue pour 2026, exactement pour la mort, enfin, pour le centenaire de la mort de Gaudi. On espère qu'elle sera terminée à ce moment. Et pour les amoureux de Madrid, ou bien de Grenade avec la Alhambra, je suis désolé de vous dire que la Sagrada Familia est le monument le plus visité en Espagne. C'est donc un symbole de l'Espagne, un symbole de la Catalogne, un symbole de Barcelone. Et je vous propose de faire un petit tour autour de la Sagrada Familia, et également à l'intérieur. Alors voilà, autre chose à voir quand vous venez à Barcelone, c'est la quatrième chose à voir quand vous venez à Barcelone, après la Sagrada Familia, c'est le Paseo de Gracia. Le Paseo de Gracia, c'est l'endroit où je me trouve. Alors je vais m'écarter de la circulation. C'est l'endroit où je me trouve, qui est en fait une grande avenue qui part du quartier de Gracia, et qui rejoint Plaza de Catalunya. Gracia, c'est un quartier de Barcelone. Avant, c'était un village qui a été mangé par Barcelone au moment de la Révolution Industrielle. Donc Gracia, c'est très sympa si vous allez vous promener dans ce quartier, parce qu'il a gardé son côté un peu village. Et c'est une avenue qui était très en vogue au moment du modernisme. J'ai oublié de le préciser quand on est passé dans la Sagrada Familia. La Sagrada Familia a été réalisée en partie par Gaudi, qui est un architecte moderniste. et il a réalisé d'autres œuvres à Barcelone, comme certaines maisons qui se trouvent sur le Paseo de Gracia, comme la maison que vous voyez juste derrière moi, qui s'appelle La Pedrera, que vous pouvez visiter. Il y a d'autres maisons sur ce Paseo de Gracia, la Casa Vatrio, qui est également à visiter. Je vous conseille énormément si vous venez à Barcelone. Et on quitte donc cette avenue moderniste pour nous rendre au cinquième point à voir à Barcelone. Allez, j'arrive, j'arrive ! Youpi ! Ouais, j'arrive ! Ouais ! Et bien voilà, cinquième chose à voir pour vous venez à Barcelone. Pour ceux qui ont reconnu, ce sont les Ramblas. La Rambla, ou bien Las Ramblas, parce qu'en fait, c'est une grande Rambla qui est constituée de plusieurs Ramblas. Alors, qu'est-ce qu'une Rambla à Barcelone et en Catalogne ? Une Rambla, c'est une grande rue, une grande avenue, avec, je ne sais pas si vous allez voir juste derrière, une grande avenue avec au milieu un endroit pour les piétons et sur chaque côté une voie pour les voitures. Donc c'est vraiment un endroit privilégié pour les piétons. Si vous venez visiter Barcelone et que vous prenez le temps de marcher, et bien sachez que dans chaque quartier, vous avez une Rambla. Donc vous avez la Rambla, celle-ci, qui est la plus connue, qui rejoint Plaza Colón, avec la statue de Christophe Colón qui est juste derrière moi. Donc juste derrière, il y a le vieux port où on était au début de la vidéo et si vous la remontez, vous arrivez jusqu'à Plaza Catalogne. Et sachez que dans chaque quartier, vous avez une Rambla. Donc vous allez à Rambla del Raval, dans le quartier du Raval, celle de Badal. Vous avez une nouvelle Rambla juste à côté de la station des Sands, dans le quartier des Sands. Donc si vous venez à Barcelone, je vous conseille fortement de faire cette Rambla. On va la faire ensemble en vous montrant quelques points intéressants de cette Rambla. Donc en descendant, en la remontant, donc en partant de Plaza Colón, vous trouverez sur votre droite la Plaza que c'est yama la Plaza Réal. Nous voici donc à la Plaza Réal qui est une place qui date du début du 19ème siècle, construite sous le règne de Ferdinand VII. Et c'est une place qui a beaucoup de charme. alors je suis venu tôt le matin pour ne pas avoir trop de monde et c'est le moment de livraison. Mais c'est vraiment une place qui a beaucoup de charme. Vous voyez, il y a des luminaires qui ont été créés par Gaudi. Les restaurants autour de cette place sont vraiment très très bons. Donc n'hésitez pas à venir vous ressourcer sur cette place, Plaza Réal. Et alors quand vous continuez de remonter les Ramblas vous tombez sur la Boqueria. La Boqueria qui est le marché couvert donc vous voyez juste au-dessus la Boqueria qui est un marché couvert à Barcelone. Le marché couvert le plus important, le plus connu de Barcelone. Sachez que ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de marchés couverts donc permanents à Barcelone. N'hésitez pas à aller visiter. La Boqueria c'est le marché le plus touristique dont vous trouvez beaucoup de monde aussi mais ça reste quand même un marché local et les gens du quartier du Raval ou du quartier gótique continuent de venir faire leurs courses à Barcelone à la Boqueria. Donc c'est vraiment un marché plein de vie et c'est pas que du fake. Vraiment venir le découvrir donc je vous emmène à la Boqueria. Bienvenidos à la Boqueria. Bienvenidos à la Boqueria. Hola, bienvinguts al Mercat de la Boqueria de Barcelona. Bienvenidos à la Boqueria. Voilà, c'est terminé pour la visite de Barcelone en 5 points. Évidemment, je ne pouvais pas faire une visite de Barcelone sans vous emmener à la plage qui est un endroit, une chance quand on vit à Barcelone. C'est d'avoir la place juste à côté pour pouvoir se promener, se baigner ou faire un tour de bateau. D'ailleurs, si vous pratiquez la voile, n'hésitez pas à vous rendre au club municipal de voile de Barcelone qui est vraiment très bien. Évidemment, j'ai sélectionné 5 choses à faire à Barcelone. Il y en a beaucoup plus. Une chose que je n'ai pas signalée, c'est le parc Guell qui est un parc construit par Gaudi qui est à voir évidemment. Je n'ai pas pu vous emmener partout dans cette vidéo. Ce sera pour une prochaine vidéo. Et une chose qui est surtout à voir et à faire à Barcelone si vous venez, c'est tout simplement de vivre la ville, de vous promener dans la ville. La Ciutaduella, la vieille ville est très très belle. Prenez le temps de vous promener. Partez par exemple de Plaza Catalunia et rejoignez la plage en vous perdant dans les petites ruelles et prenez le temps de vivre Barcelone. C'est très important. En tout cas, venez profiter de Barcelone. Je vous promets, vous ne verrez plus votre pays d'origine comme avant. Vous allez voir, le bâtiment est un peu austère mais il y a une super ambiance. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, on rigole bien tout de même monsieur Bernhard. Voilà, j'espère que cette visite de Barcelone vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu et je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur ces 5 choses à faire quand vous venez à Barcelone et si vous aussi vous conseilleriez ces 5 choses à faire. Bon, moi je vous cliquez de tête. Hasta luego. Adios. Sous-titrage ST' 501